Il scrute le ciel et son téléphone. Jérôme Regnaud suit deux à trois fois par jour l'évolution de la météo. Si la terre est plus dure, en effet on va se poser la question de sortir les charunes. Pour se serrer à lier, c'est demain que les conséquences de la sécheresse estivale vont se faire sentir. L'exploitation arrive en période de labour, de préparation des terres pour les semis. L'an passé, on était dans des conditions encore plus difficiles, où là ça avait vraiment impacté les levées de colza. Là on est encore tôt dans la saison, donc il est encore temps que la pluie arrive et que les potentiels soient là. Les orages du début du mois d'août n'ont pas changé la situation. Les Yvelines ont été placées en situation d'alerte sécheresse le 23 juillet par la préfecture. Mais tout n'est pas négatif pour cet agriculteur. Il n'a pas eu trop d'impact sur les cultures d'automne, sur le résultat de la moisson 2019. Ça a été bon à très bon pour les céréales, et en quantité et en qualité. Les grains étaient formés au moment où la sécheresse est arrivée et la canicule de fin juin. Ça a été beaucoup plus ordinaire à catastrophique sur les colzas, qui eux avaient subi la sécheresse de l'été 2018. Le maïs, ça va être particulier en effet, puisqu'il a pris lui le coup de chaud au moment où il aurait dû être haut, voire même commencer ses floraisons. Donc lui, le maïs qui sera récolté dans la région, c'est souvent entre mi et fin octobre. On va jusqu'à fin novembre, mais souvent mi et fin octobre. Lui, il se porte plutôt mal. Jérôme Regnaud exploite 300 hectares de terrain où il cultive principalement des céréales. La pluie est annoncée pour la fin de semaine avec de rares averses.